Salut tout le monde, c'est Raizen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des plus belles zones de Wakfu, à mon sens, à moi les amis. Donc les amis, nous voici sur la première zone du jeu que je trouve l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle, on parle les amis ici de Osamosa. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une dimension divine du dieu Osamoda, les amis. C'est une zone qui se situe dans l'Inglorium, tout simplement. Vous avez toutes les dimensions divines des dieux, et la dernière en date, la dernière sortie des dimensions divines, c'est Osamosa, et elle est juste magnifique. Déjà, rien que son icône sur la carte, il est beau. Quand on regarde un petit peu les autres, c'est pas forcément super beau. Nutrosor, vous avez un coffre, Ekaflip+, qui est la zone arène. Bon, voilà, rien de spécial. Par contre, Osamosa, on voit direct un dragon, et quand on clique dessus, on voit carrément que la map est sur un dragon. Et c'est juste sublime. Et on peut voir aussi, d'un rapide coup d'œil, que la map a plusieurs zones et, on va dire, climat en elle-même. On a la partie un peu plus jungle, plaine, etc. On a la partie désert, on a la partie glaciaire, et on a la partie, ici, plage. Fin de la zone jungle et plage. Et maintenant, les amis, on va aller faire un petit tour sur la map, pour profiter un petit peu de chaque zone, et chaque climat que vous puissiez profiter de cette magnifique map. Les amis, on va se balader un petit peu. Voilà, tout simplement, je vais vous montrer. Vous allez voir que c'est juste sublime. On a des petits effets d'eau, on a surtout de la végétation un peu partout. On a, bien sûr, les écailles du dragon. On a vraiment l'impression que la map est posée sur un dragon, que le dragon est lui-même une map, et c'est juste trop, trop bien. Pour moi, c'est plus qu'une île, c'est plus qu'une zone, c'est limite un continent, parce qu'on a tous les critères, tous les environnements de la map. Tout simplement, les amis, qui sont juste sublimes. On a aussi une brèche, voilà, brèche dimensionnelle d'Osamosa, pour ceux qui veulent la faire. Très très cool à faire, on l'a tenté, on l'a tenté avec les cartes, et vraiment très cool à faire. Mais voilà, regardez-moi un peu toute cette beauté. Là, on arrive dans la zone, dans le rivage, voilà. On peut voir des petits mobs de moon qui pop en quête environnementale. On a une petite fontaine, les bâtiments sont juste sublimes, voilà. Et puis, la variété des mobs aussi est juste dingue. Là, on dirait limite des Power Rangers, les trucs. C'est trop, trop stylé. Vous pouvez pêcher aussi, vous pouvez faire plein, plein de choses dans cette zone. Vous pouvez pêcher, vous pouvez ramasser du fer, du minerai plutôt ici. On a pas mal, pas mal de choses. Vous avez aussi des quêtes de chasseurs à faire ici. C'est pour moi vraiment une zone qui est sublime dans sa diversité de graphismes, de gameplay aussi, via les différents mobs. Mais surtout, la beauté des décors est juste sublime. Le rivage, le rivage ici, le rivage caudal, est vraiment l'une des zones que je trouve les plus belles d'Osamosa. Parce que, justement, moi j'aime bien les zones un peu eau, etc. Et maritime, quoi. Et franchement, ça là, elle est juste sublime. On va aller faire un tour un petit peu dans la zone des déserts qui est là. Voilà. L'aile aride, la zone aride qui, elle, est tout de suite un peu moins beau. Mais qui rappelle fortement Saharach, les amis, dans les décors. Parce que, oui, Saharach est une zone comme ça, un peu désertique, etc. D'ailleurs, c'est le principe, Saharach, Sahara, Sahara, un désert, voilà, vous voyez. Et ça, c'est les minerais que vous pouvez récolter, du zikron. La diversité des mobs aussi, ils sont super beaux les mobs de cette zone. J'aime bien. Et là, je vais aller vous montrer un petit peu les bâtiments. Vous allez voir que c'est les mêmes, globalement, c'est les mêmes bâtiments que sur l'aile de l'eau. Le rivage caudal. Mais là, la petite particularité, c'est qu'il y en a certains qu'on n'a pas vus. Et ils ont mis un petit peu de texture dessus pour faire genre s'ils sont dans le sable, etc. Mais vraiment, la zone est juste sublime. Moi, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment une des zones les plus belles du jeu, réellement. Osamosa, c'est vraiment... Puis moi, c'est ça que je kiffe. Quand vous dézoomez, vous voyez la map. Vraiment, c'est sur un dragon, quoi. Vous avez la tête du dragon, vous avez tout, quoi. Les ailes, les machins. C'est vraiment, c'est sublime, quoi. C'est sublime, sublime, sublime. D'ailleurs, je rappelle que le seul dragon en jeu affrontable, c'est le boss ultime Nogord. On n'en a pas d'autres, si je me rappelle bien. On n'en a pas d'autres de dragons. Et c'est bien dommage. J'aimerais bien qu'il y en ait plein, moi, des dragons. Donc, on va aller faire un tour maintenant dans l'aile glaciaire, les amis. C'est la seule aile qu'on n'a pas visitée encore. Donc, vous allez voir. Là, ça va vous rappeler l'Illisberg. Hop. Ça va vous rappeler l'Illisberg, les amis. L'aile glaciaire. Voilà. Et dans l'aile glaciaire, vous pourrez choper comme minerai du grenat glacé. Voilà. Non ! Je me suis loupé. Me revoilà. Donc, dans l'aile glaciaire, les amis, vous pourrez choper du minerai qui est le grenat glacé. Vous voyez un petit peu les différents mobs, comment ils sont. Voilà. Des petits loups et tout. C'est vraiment beau. C'est vraiment sublime. Hop. On va se mettre là. C'est vraiment sublime, les amis. C'est vraiment des zones juste magnifiques. On peut voir. Là, ça, là, on n'est plus dans les nuages dans cette zone. Ce qui fait qu'on peut voir plein de choses. Après, voilà. Traditionnelle petite fontaine. Et puis là, les petits bâtiments enneigés. Les petits bâtiments propres à Osamosa qui sont tous enneigés. C'est magnifique. C'est vraiment une zone sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez ceux qui l'ont visité. Mais franchement, je la trouve sublime, sublime. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup joué dedans. Parce que, comme vous le savez, je suis en train de monter un autre compte, une autre team pour avoir une team. Je suis en train de monter plein de persos, etc. Et de me stuffer, surtout. Mais c'est une zone que j'ai prévue de tryhard et de farmer quand j'aurai tout level 200 stuffé, etc. C'est juste magnifique. Regardez-moi l'entrée de ce donjon avec les petits stalagmites et tout. Là, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Voilà. Donc, les amis, on va passer à une nouvelle zone. Parce que je rappelle qu'on en fait 5. Donc là, on n'est qu'à la première. Donc, je vais passer à la suivante. On se retrouve pour la suivante. Allez, à tout à l'heure, les amis. Donc, les amis, on se retrouve pour la deuxième zone du jeu que je trouve la plus belle, les amis. Et nous sommes donc en Pandalouzi. Donc, l'île des pandas, les amis. Voilà. Quand vous arrivez en jeu, vous arrivez sur le petit port qui est juste aussi sublime. On peut directement voir un petit peu ce qu'a voulu faire Ankama avec cette zone qui est, pour moi, beaucoup plus belle qu'elle était sur Dofus. Sur Dofus, ça s'appelait Pandala. Voilà. Là, elle est vraiment magnifique. On a le petit port. On voit direct la direction artistique des bâtiments et tout. Tout en bambou et tout. Ça respecte vraiment l'idée du panda, l'idée de l'Asie un petit peu, etc. Et vraiment, je trouve ça trop, 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 trop beau. Et ce n'est pas la plus belle zone. Bien sûr, là, on n'est qu'à l'entrée, tout simplement, de la zone. Donc, on va arriver dans une première zone qui est, voilà, le marais salé, les amis. Où là, on peut voir un petit peu des mobs comme le bulbuisson, etc. On peut voir des petits pandas, des petites tentapandas, des petits bâtiments qui sont juste sublimes. Et moi, la zone, je la trouve trop belle. D'ailleurs, c'est la première fois que dans le jeu, ils avaient mis dans les décors une espèce de petite brume, comme ça. Pareil, c'était la première fois qu'on voyait les feux animés aussi. Maintenant, c'est un peu plus courant sur des zones, mais c'est la première fois qu'on voyait des feux animés. Donc, pour l'anime, ils ont fait une espèce de fumée, etc. Vous allez voir qu'il y a pas mal de bonnes idées dans cette zone-là. Et c'était l'une des zones qui avait amené beaucoup de choses en termes de gameplay, en termes de... Pas forcément de gameplay de jeu, mais de... Comment dire ? De décors vivants, tout simplement. C'est où ? On peut voir, même si vous avez bien l'œil et que vous regardez bien, on peut voir une petite animation sur les feuilles aussi. Vraiment légère, mais une petite animation sur les feuilles, des arbres, etc. Pareil, ça, ça n'existait pas sur Wokfou avant cette zone-là. Donc là, on est dans une autre zone où vous avez, du coup, des pendicases, etc. Des mobs vraiment magnifiques. Là, on peut voir l'apparition, déjà, de nouveaux bâtiments colorés. Des petites tentes, les bâtiments avec des murs rouges, etc. Donc, vraiment magnifiques. Des petites lanternes, aussi, qui sont juste sublimes. Alors, ça, on a déjà vu ça à Bilbiza. Mais, il y a ça aussi. Ça, c'est pareil. Jamais ça avait été animé dans Wokfou, à part dans cette zone-là. Enfin, quand cette zone est arrivée, ils ont refait pas mal de choses. Là, on est dans une des zones que je préfère le plus, Farm, et que je trouve la plus cool à Farm. C'est la zone des fléopards. C'est la forêt calcinée, les amis, qui est juste, mais elle est sublime aussi. Et là, aussi, une autre chose qui est arrivée avec cette zone et que je trouve sublime, c'est le feu de forêt. Vous voyez les arbres, là, vous voyez, il y a le feu qui se crée et qui crame les arbres. Ça fait que les arbres sont devenus noirs, etc. On a, pareil, à l'intérieur des arbres, du feu, des bambous. Vous voyez, ici, ici, ici. Et ça, pareil, jamais ça avait été fait dans Wokfou avant cette zone-là. Ce qui est juste sublime parce que, du coup, ça donne de la vie au décor. Ça fait pas juste un décor, comment dire, vide, si vous voulez. Où vous avez juste les arbres de planter et puis basta, il se passe rien. Là, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de zones qui sont en feu. Et c'est juste trop bien. Ça amène énormément de choses au décor. Et voilà, franchement, c'est une des zones les plus belles du jeu pour moi. Vraiment, pour moi, c'est vraiment l'une des zones les plus belles du jeu. Je vous fais un rapide petit tour comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu tout de chaque zone. Voilà, le petit bâtiment tranquillou. On peut imaginer que c'est un artisan vu qu'il a un petit forgeur. Voilà, un petit forgeron. Je ne sais plus parler, les amis, mais ça, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Et là, on va aller après dans une autre zone qui est le cimetière. Et vous allez voir que là, les mobs, ça va vous rappeler énormément Dofus. Pour ceux qui jouent à Dofus et qui regardent la vidéo, on va aller. C'est un petit peu grobe, quoi, si vous voulez, de la zone Pandala. Et c'est juste sublime. Vous voyez, là, on passe à travers plein de choses. Les décors sont magnifiques. Les mobs sont aussi juste magnifiques. Et franchement, vous allez kiffer. Si vous venez jouer dans cette zone, vous allez kiffer. Moi, c'est une zone que j'aime bien jouer. Que j'aime bien jouer. J'y vais de temps en temps pour faire des drops, etc. Parce que déjà, les ressources valent cher. Parce que très peu de gens y vont. Je ne sais pas pourquoi, mais très peu de gens y vont. Et honnêtement, à chaque fois que je vais là-bas, je me fais des centaines de milliers de kamas assez facilement. Merde, il fallait passer par en haut. Assez facilement, les amis. Donc, en vrai, c'est assez tranquille comme zone. Donc, nous, voici dans le cimetière, les amis. Et là, vous voyez, c'est quoi ? C'est des fantômes. Les fantômes yokai. C'est les mobs fantômes. Alors là, ils font mal ici. Les mobs, ils font quand même assez mal. J'avoue que cette zone-là, je ne l'ai pas trop, trop... Comment dire ? Je ne l'ai pas trop, trop exploré. On va dire, je ne l'ai pas non plus trop, trop joué dedans. Parce que les mobs, ils font mal. Et que je n'ai pas encore ma team opérationnelle pour faire les grosses zones. Parce que je rappelle quand même que les mobs sont entre 180 et 200. Mais ils font quand même super, super mal. Un peu à l'image des fantômes, des mobs de grobe à l'époque sur Dofus. Ce qui faisait aussi très, très, très mal. Donc, voilà. Mais en tout cas, la zone, elle est sublime. En plus, là, ils ont mis un petit effet brumeux. Vraiment, effet cimetière, quoi. Les décors un peu plus sombres. L'herbe un peu plus sombre, etc. Les bâtiments qui sont un peu plus couleur. Comme s'ils étaient en mode mort, quoi. Donc, c'est vraiment bien pensé, etc. Et donc, il reste encore une petite zone que je ne vous ai pas montré. C'est les mines, les amis. Parce que oui, dans la Pandalousie, oui, voilà, je vais y arriver. Il y a des mines. Voilà, vous avez des mines où on va pouvoir... Enfin, du moins, il y a une mine où il y a encore des mobs différents. Donc, on va aller tout de suite voir ça, les amis. Je vous retrouve dès que je suis dans la mine. Donc, les amis, nous voici dans la mine de la Pandalousie. Elle se situe comme ça, la mine, à plusieurs étages. Avec de l'eau, des petites cascades, etc. Bon, toutes les sorties là, ça amène juste, en fait, dehors. Voilà, c'est juste toutes les entrées où vous pouvez aller pour aller dans la mine. Vous voyez, par exemple, si je prends ça. Voilà, je sors juste de la mine. Voilà, c'est tout. C'est pour nous amener à différents endroits de l'île, directement. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de spécial. Là, vous pourrez choper des nouveaux minerais. Enfin, des nouveaux, des minerais, du coup. Voilà, et là, vous avez quand même la mine qui est assez stylée. Tout fait en bambou et tout, c'est vraiment beau. Par contre, je suis assez étonné, parce que la mine, c'est pareil. C'est un endroit que j'ai quasiment jamais exploré. Et comme je disais, par contre, je suis assez étonné, parce que dans ce sein-là, de mine, il n'y a pas de mobs. C'est juste, voilà, une mine pure et simple, mais il n'y a pas de mobs. Donc, voilà. Ce n'est pas grave, les amis. Il n'y a pas de mobs, mais ce n'est pas grave. Voilà, vous avez quelqu'un qui mine, là, tranquillement. C'est du minerai, level 35. Voilà, les amis. Donc, on a fait le petit tour de la mine. Voilà, j'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. La petite mine, elle est assez sympa. Elle est assez coquette. Voilà, bon, contrairement à d'autres mines, vous n'avez pas de mobs dans ce sein-là. Du moins, là, il n'y en a pas. Donc, voilà. En tout cas, les amis, on va se retrouver, du coup, pour la troisième zone que je trouve la plus belle dans le jeu. Donc, voilà, les amis. Allez, on se retrouve à la troisième zone. Donc, les amis, on se retrouve dans la troisième zone que je trouve la plus belle du jeu. Ce n'est qu'autre que le royaume Sadida, les amis. Attention, le royaume Sadida, depuis sa refonte, parce que, oui, il a eu le droit à sa refonte totale, cette zone. Avant, elle n'était pas du tout comme ça. Et donc, du coup, voilà, je la trouve... Oula. Je la trouve juste magnifique, le royaume Sadida, les amis. On va pouvoir, ensemble, visiter un petit peu cette zone. Et vous allez pouvoir voir à quel point elle est belle. Et aussi, cette zone a une particularité. C'est qu'elle accueille un boss ultime, les amis. Et le premier, enfin, l'un des plus mythiques boss de Dofus, qui était le Melou. Et bien là, vous avez le Melou. En boss ultime, il s'appelle Milkar, le Melou, les amis. Et vous l'avez juste ici. Voilà. Et vous pouvez faire les combats tranquillement. La zone se situe... Enfin, l'île du royaume Sadida se situe en deux parties. Vous avez la zone au sol et la zone dans l'arbre, dans le palais du roi Sharam-Sham, qui est ici, les amis. Auquel on va aller en premier lieu. On va d'abord aller visiter le palais. Et ensuite, on fera le tour de toute la zone, pour vous montrer un peu à quel point elle est belle. Mais si vous aimez bien un petit peu les zones forêts, etc., vous allez adorer la zone royaume Sadida, les amis. Parce qu'elle est juste sublime. Donc, vous voyez, petit garde et tout. Et là, on arrive du coup dans le palais. Enfin, à l'entrée du palais, on doit prendre un petit ascenseur. On va aller faire les trois étages. Donc, on va déjà aller... Ah oui, celui-là, on ne peut pas, et celui-là non plus. Donc, on va aller au deuxième étage. Alors, on ne peut pas faire le premier étage, ni le troisième, pour le moment. Sûrement, il doit falloir faire une quête pour pouvoir y accéder. Alors, moi, je n'ai pas fait de quête à Sadida encore. Donc, voilà. On peut aller par là. Ah oui, là, c'est une sortie. Et on peut visiter comme ça. Regardez. On se balade. Ça rappelle un petit peu l'arbre... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'arbre à automailles sur Dofus. Voilà. Là, on a la cantine. Voilà. Vous pouvez côtoyer. Voilà. Vous vous asseoir. Vous voyez un petit bar et tout. C'est assez sympathique. Vous avez plein de petites zones comme ça qui sont assez cool au niveau de Sadida. Personnellement, enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, ça me plaît, quoi. C'est vraiment une zone qui est complète, etc. Et c'est ça que j'aime, en fait, avec Wakfu. Et avec la direction artistique, aujourd'hui, de Wakfu, c'est qu'ils travaillent plus les zones. Ils font quelque chose de vraiment beau. Vous pouvez voir, là, ils ont fait un petit effet pour montrer qu'on est bien dans la hauteur. Vous voyez, quand vous vous déplacez, vous voyez le décor en dessous, il se déplace par rapport où vous vous déplacez le perso. Pour avoir un effet comme si on était vraiment très en hauteur, etc. Et ça, c'est vraiment très bien. Et c'est vraiment magnifique, quoi. Vraiment, les zones, maintenant, dans Wakfu, elles sont tellement belles. Et voilà. Donc, là, on est au trône et on peut voir le roi Shiram-Sham. Voilà. On peut même lui parler, si on veut. Et on peut prendre une quête. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, voilà pour le roi. Vous pouvez voir un peu, il a le même design que dans la série Wakfu. Donc, c'est ça qui est cool aussi avec Wakfu. C'est que vous pouvez retrouver énormément de personnages de la série dans le jeu. Qui vont vous donner plusieurs quêtes. Qui vont avoir plusieurs utilités. Vous pouvez même retrouver la reine Amalia. Du coup. Enfin, la princesse ou la reine Amalia. C'est comme vous le souhaitez. Dans le jeu. Clairement, elle est dans cette zone, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Elle est au royaume Sadida. Tout simplement. Palais du roi. Voilà. Vous voyez, on peut faire ça pendant très longtemps. Voilà. On s'en fiche un petit peu. Mais vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce palais. Donc, je vous laisserai aller explorer par vous-même l'intégralité de l'arbre monde. Et du palais du roi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à explorer, les amis. Nous, on va aller, on va revenir dehors. Et je vais tout simplement vous montrer un petit peu la différence. La différence qu'il y a entre les plusieurs zones de la même île, les amis. Et j'espère que vous allez kiffer autant que moi, cette zone. Dites-moi, d'ailleurs, dans les commentaires, réagissez un petit peu aux zones que je vous présente. Et me dire si vous aussi, vous les trouvez magnifiques ou pas. Voilà. Les petites dragodons qui sont décorées en mode sadida avec les petites fleurs et tout. C'est magnifique, ça aussi. Le zap qui est juste sublime avec comme s'il était pris dans l'arbre. C'est magnifique. Puis, ce que j'aime bien aussi dans cette zone, c'est les bâtiments. Les bâtiments sont vraiment propres à cette zone-là. Et c'est vraiment trop bien. Genre là, on a vraiment l'impression que c'est des grosses graines de plantes mises dedans. Regardez, les murailles, c'est fait. C'est juste sublime. Et en plus, ça respecte bien le lore. Parce que dans la série, on apprend que les cras sont les protecteurs des sadidas, etc. Et à l'époque, dans l'ancien royaume sadida, dans l'ancienne zone avant sa refonte, il n'y avait pas beaucoup de cras présents. Là, on voit bien que les cras sont là pour protéger, etc. Et c'est vraiment trop stylé. Ça respecte vraiment le lore du jeu. Et c'est vraiment magnifique. Donc, vous pouvez voir là, on est dans une zone un peu plus réservée aux hiboux. Vous voyez, les mobs, ce sera des mages, des hibourgs, etc. Pareil, c'est juste sublime, la zone. C'est une forêt, tout simplement. Pour ceux qui aiment les zones un peu forées, là, vous allez être servis. La zone est juste trop belle. Là, vous rentrez un petit peu dans le village. Et vous voyez que, d'une zone à l'autre, les bâtiments ont complètement changé. C'est-à-dire que, ici, les bâtiments, vous voyez, c'est des espèces de petits cocons. Et là, directement, les bâtiments, c'est des maisons. C'est plus des maisons. Alors, toujours en bois, pour respecter un petit peu la zone. Mais, c'est des maisons, quoi. Et, en plus, c'est des maisons avec des grilles, par exemple, ici, qui ressemblent fortement aux grilles qu'il y a à Xellorium, etc. Parce que les mobs font penser, justement, à la zone Xellorium, un petit peu. Xellorium, c'est un peu plus mécanique, les mobs. Mais là, ça fait penser à ça. Donc, c'est assez cool. C'est assez cool. Ensuite, les amis, on va aller dans l'autre zone, qui est celle-ci. Donc, la colline entoilée, les amis. Et là, vous allez voir, c'est une zone réservée aux araignées, tout simplement. Aux araignées. Et vous allez voir qu'elles sont plutôt très, très jolies, les petites araignées. Vous voyez, vous avez plein, plein de particularités. C'est vraiment... Là, vous avez un petit port avec des bateaux. Voilà. Un petit port, voilà, tranquillement. Bon, vous ne pouvez pas accéder aux bateaux. Mais vous avez le petit port, petit port marchandise, avec des petits bateaux comme ça posés. C'est juste sublime. En plus, ils ont fait une petite animation sur les bateaux pour montrer qu'ils ne sont pas... Comme s'ils n'étaient pas à l'arrêt. Vous voyez, il y a l'eau, là. Autour, ils ont fait une espèce d'animation de brume pour faire, genre, comme si le bateau était en mouvement et tout. C'est vraiment, vraiment bien fait. Et là, du coup, on peut apercevoir des araignées. Donc là, bien sûr, bon, il y a l'archi, qui est ici, en rouge. Mais, voilà, là, vous pouvez apercevoir les araignées. Vous voyez, les décors ont été mis full araignées, des toiles d'araignées partout. Vous avez des grosses toiles ici. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment sympathique. Ça fait penser un petit peu, genre, comme la zone forêt interdite, etc. Vous avez des mobs un peu, un peu pas beaux, voilà. Des petites araignées et tout. Hop, des petites ciries aussi. Il y a une petite cirie ici, qui est assez sympathique. En vrai, ça va. Bon, j'aurais fait un peu plus de bâtiments, moi, mais assez sympathique, quand même. Voilà, des petites traces d'un ancien chemin de fer. On peut imaginer qu'il passait comme ça, le chemin de fer. Mais tout cassé. Donc, ça ne doit pas être évident pour le faire rouler. Mais voilà, je vous montre un petit peu la zone. Elle est vraiment belle. C'est vraiment une des zones que je trouve les plus belles du jeu aussi. Mais c'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, maintenant, avec Ankama, ils ont tellement taffé sur les zones. Sur les zones et refaire pas mal de zones pour qu'elles soient vraiment au goût du jour, etc. Que c'est difficile aujourd'hui de faire ce genre de vidéo, un top 5 ou même un top 10 ou quoi, des plus belles zones du jeu. Parce qu'elles deviennent toutes de plus en plus belles. Et surtout, au fur et à mesure du temps, ils rajoutent dans des nouvelles zones des choses qui n'existaient pas dans les zones d'avant, etc. Comme on a pu voir avec la Pandalousie, l'arrivée des feux, des choses, ça n'existait pas, ça, dans Wakfu avant. Donc, ça donne des particularités aux zones qui sont vraiment sympathiques. Qui sont vraiment, vraiment sympathiques. Et ça, c'est magnifique. Et là, vous voyez le retour des cabanes en espèce d'arbre, de gland d'arbre. Donc, c'est vraiment stylé. Donc, voilà, les amis, pour la zone, comment elle s'appelle, colline entoilée. Donc, il nous reste à visiter cette partie-là. Donc, cette partie-là, elle est belle, mais elle n'est pas ouf non plus. C'est juste une partie qui va, globalement, vous amener au royaume Sadida, au donjon Mulou et au BU. Voilà, on va aller directement dedans. Voilà. Bon, elle est cool aussi. Elle est très éclairée, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Donc, je peux aller vous montrer, si vous voulez, l'antre du Mulou. Comme ça, vous verrez un petit peu la gueule du donjon devant, etc. On s'en fiche un peu. Attendez, on va se remettre, hop, en petite monture. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, l'antre... En plus, il y a même le Mulou, là. Voilà, il y a le petit Milkar, le Mulou. Enfin, le Melou. Voilà, dans sa forme la plus basique. Parce qu'après, dans le combat, il devient vénère. Et gros, comme les yokai, là, quand ils deviennent énormes. Mais, en tout cas, voilà. Vous avez la petite zone et tout. Donc, ça, ça reste cool. Hop. On voyage, les amis. C'est vraiment magnifique. C'est ça que j'aime dans Wakfu. Et là, je suis pressé, aussi, de voir les évolutions futures du jeu et de futures zones. De toute façon, vous allez voir que là, dans ce top-là, je vous ai mis une zone qui est une des dernières zones rajoutées au jeu. Donc, qui est une des zones des chouchous. Et vous allez voir qu'elle est magnifique. Bon, il faut aimer le thème, aussi, mais elle est magnifique. Et là, les amis, on peut aller directement. Tac, tac, tac. Il y a aussi une zone. C'est la mine. Et sur le royaume Sadida, voilà la mine, comment elle est faite. Magnifique, d'ailleurs. Cette petite vision, comme ça, où vous avez toute la forêt autour. Et dedans, vous avez la mine. Et la mine s'appelle la mine aux gerbouilles. Parce que, du coup, dedans, vous avez les mobs gerbouilles. Et comme on a pu voir dans la série Wakfu, vous savez, il y a... Comment il s'appelle ? Les neutrophes... Ah, je ne me rappelle plus. Ruelles, voilà. Ruelles qui creusent dans le royaume Sadida pour trouver, justement, des kamas, de l'or, etc. Et qui se retrouvent à un moment de nez à nez avec une gerbouille géante, etc. Ils ont fait la zone gerbouille. Et ça, c'est vraiment cool. Vous avez même un petit donjon qui est le donjon gerbouille, voilà, ici. Et vous avez toute la zone qui est faite comme ça. Et c'est juste sublime. Elle est juste sublime, la zone. On va faire un rapide petit tour, histoire que vous puissiez voir un petit peu tout, voilà. Hop, oh, l'archi-monstre. Le Pikachu électrique, voilà. Pikachu électrique, voilà. Vous avez l'archi-monstre de la zone. La jeune gerbouille, voilà. Vous en avez même deux. Ah, c'est cool. Comme ça, au moins, vous n'avez même pu voir l'archi-monstre de la zone. Du coup, ça fait plaisir. Parce qu'il faut savoir que dans chaque zone du jeu, vous avez un archi et un mob dominant, voilà. Vous voyez, par exemple, là, vous avez gerbouille dominante. Donc ça, c'est le mob dominant. C'est le protecteur de la zone. Et après, vous avez l'archi-monstre qui est au-dessus du protecteur en termes de difficulté, en termes de rareté, en termes de loot, etc. Donc voilà, les amis. Je vous ai fait un petit rapide tour de la mine. On ne va pas faire l'intégralité de la mine parce que globalement, tout se ressemble. C'est une mine. Ils ont harmonisé tous les décors. Donc ça, ça fait plaisir. Donc j'espère, en tout cas, que cette petite zone vous aura plu, les amis. Et on se retrouve, du coup, tout de suite pour la quatrième zone du jeu, les amis. A tout de suite, les frérots. Donc, les amis, là, on se retrouve dans l'une des dernières zones ajoutées au jeu, dans la dernière mise à jour, qui est la citadelle de l'horreur, les amis. Cette zone, là, on change complètement d'ambiance. Là, on n'est plus dans des forêts gentilles, dans des petites zones avec des petits dragons tout mignons, etc. Là, on est dans de l'horreur, les gars. Là, on est dans les chouchous. On est là avec du sang. On va casser des bouches. Non, mais voilà. C'est une des zones les plus belles. Voilà. Voilà la zone. Alors, je voulais vous la montrer parce que, justement, ils avaient fait un gros taf au niveau de toute l'ambiance de la zone et tout. Vous allez voir qu'elle est juste sublime. Alors, il faut savoir que c'est une zone que je n'ai pas encore vraiment joué dessus. Comme je vous ai dit, j'attends d'avoir ma team, etc. Donc, ce n'est pas une zone où je suis tout le temps, etc. Mais c'est une zone que je trouve sublime. Vous voyez la dernière mise à jour à rajouter toutes ces zones-là dans la choucroute. Et, personnellement, voilà. Citadel l'horreur, c'est celle que je trouve la plus belle de toutes les zones qui a été rajoutée. Parce qu'après, j'aime bien aussi l'ambiance un petit peu sans, etc. Et voilà. Ça, là, vous allez voir. Vous avez vu ? Il y a eu des gros éclairs rouges, ça aussi. Bon, il y avait avant le chaos de Grèce et tout. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui n'apparaissait pas. Vous voyez, toute la zone est entourée d'une espèce de brume, de sang. Vous voyez, un peu comme au Royaume Sadida, on a un deuxième plan qui, quand vous bougez, vous donne l'impression que vous êtes en hauteur et tout. Donc, ça, c'est cool. Vous pouvez faire apparaître même des décors. Vous voyez, celui-là, si je me mets là, il disparaît et tout. Donc, ça, c'est quelque chose qui est juste sublime. Regardez-moi la qualité des décors. Vous avez des gros éclairs et tout. C'est juste magnifique. Des petites lanternes en lueur un peu âme rouge et tout. C'est juste... Franchement, c'est ce que je vous disais. Là, c'est les dernières zones ajoutées. Et on peut voir à quel point Ankama s'est amélioré niveau design, niveau chart graphique du jeu, etc. Et je me dis, dans 10 ans, mais qu'est-ce que ça va être le jeu s'il est toujours là ? Qu'est-ce que ça va être ? Et vous voyez, même les dragodindes ont été mis un petit peu au goût du jour. Donc là, ça ne s'appelle plus des dragodindes, mais ça s'appelle des chouchous express. Et même ça, c'est trop bien fait, quoi. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est une dinguerie. Voilà. Vous voyez, puis le bestiaire des mobs. Je les trouve trop magnifiques, quoi. C'est vraiment des démons. On est vraiment dans une dimension. La choucroute qui est vraiment fait une dimension de démons. Regardez. Une espèce de bave de sang qui coule des murailles. On a l'impression que les murailles, elles sont faites en sang. Vous avez des cadavres et tout, des personnes. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique, tout simplement. Il n'y a rien de mieux à dire. C'est magnifique comment ça a été fait. Comment ça a été pensé. Et franchement, regardez ça. Ça, c'est stylé. Petit cadavre dans une petite cage suspendue comme ça. Ça fait vraiment penser à l'enfer, quoi. Tout simplement. Et je trouve ça sublime. La qualité. Regardez. Oh là là. Regardez-moi ça. Petite cascade de sang. Là, ils ont vraiment fait toute l'animation jusqu'en bas. Parce que d'habitude, les cascades, ils les animent ici. Et ici. Pour montrer, genre, il y a une animation. Là, ils ont vraiment fait l'effort de faire le sang qui tombe comme ça. C'est sublime. C'est sublime, les amis. Moi, j'adore. Ce type de décor-là, c'est pile ce que je kiffe. C'est pile ce que je kiffe. On va aller ici. Parce qu'il y a un gros château. Donc, je vais aller vous le montrer. Allez, regardez. Oh là là là. Dites-moi, vous, d'ailleurs, comment vous trouvez la zone. Est-ce que vous la trouvez belle ? Est-ce que vous la trouvez pas très belle ? Est-ce que c'est votre préféré dans la choucroute ou pas ? Moi, c'est clairement ma préférée. Alors, voilà. Là, c'est stylé. Là, on imagine bien un petit con de Dracula dedans. Je sais même pas si... Non, c'est même pas un donjon. On doit pouvoir y aller. Ouais, on doit pouvoir. Donc là, vous avez le petit cercueil. Vas-y, on va essayer d'aller dans la chapelle pour voir ce que ça donne. Voilà. Ah, et là, vous avez du coup vraiment une chapelle de ouf avec un personnage. Avec un petit perso qui est là. Voilà. Tout un effet brumeux et tout. Ah, c'est vraiment le petit cercle d'invocation au milieu. C'est vraiment... C'est bien fait, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment bien fait. Et quand je vois ces graphismes-là, je me dis, mais pourquoi le jeu, il perce pas plus ? Pourquoi c'est forcément dofus qui est devant, etc. Alors que les mécaniques de jeu, les mécaniques de boss et tout, elles sont 100 fois plus développées sur Wakfu. Et pareil, ne serait-ce que pour le PVM compétitif ou quoi, il est vraiment beaucoup plus développé. Après, oui, le PVP peine un peu sur Wakfu. Mais je pense que je suis confiant pour l'avenir du jeu, en réalité. Je sais pas si le jeu va passer sur Unity comme Dofus 3, comme le prochain Dofus, comme Weaven et tout. Parce qu'Ankama avait dit qu'ils souhaitaient que tous leurs jeux soient sur le même moteur pour faciliter le travail. Par exemple, ils développent ce rocher-là pour Wakfu, ils peuvent l'utiliser sur Dofus, sur Weaven, etc. Vu que c'est les mêmes graphismes, ça leur fait un taf et ils peuvent l'utiliser sur tout leur jeu. C'est ce qu'ils avaient dit. Donc je sais que là, ils travaillent sur Weaven, ça on le sait. Ils travaillent sur Dofus 3, on le sait aussi. Mais peut-être qu'après Dofus 3, donc la prochaine version de Dofus, qui sera sur Unity, etc. Peut-être qu'ils travailleront sur Wakfu Unity, on sait jamais. Hop ! On prend le petit truc, comme ça, ça me fera l'occasion d'y être. Et là, on arrive du coup devant le donjon. Vous voyez, il y a carrément une grosse muraille. On ne voit pas bien d'ailleurs le décor, là. Là, wow ! Oh, je n'ai pas vu la grosse tête de squelette qui est magnifique. Qui est magnifique, ma chérie. Eh oui, parce que si on se met juste devant, on ne la voit pas. Ah si, on la voit, mais très peu. Mais c'est juste magnifique, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette zone. Dites-moi dans les commentaires comment vous la trouvez. Oui, on s'est baladé un petit peu partout. Je vous ai montré un petit peu l'étendue de la zone. Dites-moi un petit peu comment vous la trouvez. Est-ce que vous la trouvez belle, pas belle, etc. Dites-moi-le, les amis, dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Et nous, on va passer du coup à la cinquième et dernière zone de ce top 5 des plus belles zones de Wakfu de moi. Voilà, c'est mon avis à moi. Peut-être que vous, vous aurez d'autres zones qui vous plairont plus que celles que j'ai présentées. Mais en tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu aussi. J'attends vos retours, du coup, les amis, en commentaire. Allez, à tout de suite pour la dernière zone, les amis. Les amis, on se retrouve du coup dans la dernière zone de ce top 5 qui est pour moi l'une aussi des plus belles. Alors à la base, je devais mettre une autre, mais finalement, je vais mettre ça là. C'est l'Inglorium, les amis. C'est une zone, c'est le passage vers les dimensions des dieux. En fait, dans le lore, c'est un peu ça. Donc voilà, la zone, elle est très petite, mais elle est juste sublime. Regardez, magnifique. Et puis j'adore le design de ce perso. Le vieillard étrange, je trouve le design juste magnifique. On dirait, vous savez, les espèces d'éternels qu'il y a dans Green Lantern. Les 5 ou 6 éternels qui dirigent tout. Et il me fait trop penser à ça. Donc voilà, un petit peu l'Inglorium, les amis. Un magnifique bateau. On peut imaginer que le bateau, il embarque pour partir sur les zones des dieux, les amis. Voilà, donc là, on ne peut pas y aller. Cette deuxième partie-là, on ne peut pas y aller. Peut-être, dans une future mise à jour, elle sera agrandie, cette zone-là, pour donner quelque chose d'intéressant. On ne sait pas. Mais voilà, un petit peu, déjà, toute l'île actuelle. Donc pareil, toujours avec ce format d'un second plan en contrebas. Quand vous bougez, il bouge avec vous. Voilà. Toujours, toujours cette fonctionnalité. On a aussi les petits piliers qui donnent de la lumière. Ça, ça rend vraiment cool. Et surtout, la grosse particularité de cette zone, c'est qu'il y a un boss ultime. Et il y a qui ? Il y a Nogord, les Arrelés. Peut-être que je n'arrive jamais à prononcer son pseudo. Qui détente que le premier dragon du jeu est l'un des BU les plus compliqués du jeu. Je n'ai jamais, je ne suis jamais allé tomber ce petit boss. On va rentrer juste pour aller. Ah, il me faut l'aide de vieillard. Mince, je voulais rentrer pour vous montrer le boss, mais. Est-ce que je peux rentrer maintenant ? Bon, je ne sais pas comment on fait pour rentrer. En vrai, je ne l'ai jamais fait, moi, Nogord. À l'époque, c'était déjà un BU où j'avais du mal. Et puis, je n'avais pas de team. Donc, c'était impossible pour moi de le faire. C'est du moins très dur. Mais voilà. En tout cas, voilà la dernière zone. Alors, ce n'est pas la plus grande. Ce n'est pas la plus détaillée ou quoi. Mais c'est l'une des zones que je trouve juste sublimes. Les piliers en Wakfu comme ça, ils sont magnifiques. Là, on peut voir que celui-là, il est activé. Celui-là, il n'est pas activé. Enfin, il est tout défoncé. Du coup, ça l'a activé, je suppose. Mais celui-là, il n'est pas. C'est magnifique. La zone, elle est juste sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous la trouvez vraiment belle ou pas. Mais moi, c'est vraiment une des zones que je trouve les plus sublimes du jeu. Donc, les amis, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo de top 5. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un petit peu longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas comme d'hab dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi comme d'hab à liker, commenter, partager, bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre Discord. Vous avez les liens dans la description, les amis. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501